bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne donc on commence directement ce deuxième tutoriel et aujourd'hui on va parler de la prise en main au pistolet automatique d'accord premier tutoriel on a vu l'importance de l'action du doigt sur la queue de détente qui est une des choses essentielles pour pouvoir toucher sa cible mais on va voir aussi que la prise en main et tu est aussi très 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 importante si vous n'avez pas une bonne prise en main il va être très dur déjà de tirer d'enchaîner les tirs et toucher votre cible parce que votre arme vous n'avez pas la contrôler elle va partir dans tous les sens donc ce que je propose aujourd'hui c'est vraiment de travailler cette prise en main donc dans cette vidéo on va voir les principes comment placer notre main droite et l'autre main gauche autour de ce pistolet automatique il faut garder une chose à l'esprit une chose importante c'est que nous sommes tous différents nous avons tous des morphologies différentes certains vont avoir des mains ça va être des gants de baseball donc quand ils vont prendre l'arbre on va plus voir l'arbre certains vont avoir des mains plus fines des doigts plus longs on va voir tous une morphologie différente donc il va plutôt falloir prendre ça comme des principes de positionnement de votre main alors il sera pas la peine de mesurer la position des mains il faut juste comprendre ces principes et les appliquer avec votre morphologie pour ce tutoriel j'ai utilisé un blue gun comme ça j'aurais pas de problème de direction du canon et je pourrais vous montrer correctement ce qu'il faut faire alors la première chose que je veux dire avant de commencer ce petit tutoriel et je vais m'adresser surtout peut-être à ceux qui débutent ou qui ont des appréhensions sur cette prise en main la première chose c'est qu'il ne faut pas avoir peur de son arme alors quand je dis pas avoir peur de son arme je vais m'expliquer souvent on voit que les gens peuvent avoir une position un peu en retrait par rapport à leurs armes quand ils vont la saisir pourquoi parce que cette partie mobile inconsciemment elle peut causer des appréhensions on a peur en reculant la culasse nous toucher un petit peu ici on a peur que si nos pouces sont en contact ici quand la culasse va bouger qu'on se fasse mal à la peau ça peut être inconscient les armes qu'on utilise ont été développés par des ingénieurs et le but n'était pas que l'utilisateur se blesse et ils ont fait en sorte que le danger ne vienne pas de ce côté donc même si votre main est bien haute sur le busque vous avez très peu de risques de vous faire des blessures graves et je continue mes pouces s'ils sont en contact avec la culasse il n'y a pas de risque de préjudice non plus pour mes pouces lorsqu'elle va bouger donc si je dis ça c'est parce qu'on va voir qu'il va être très important d'avoir une bonne prise en main et la prise en main la plus haute possible sur l'arme pour gérer le recul donc je suis droitier donc je vais vous montrer ma main forte c'est la main droite donc je vais vous montrer main droite forcément si vous êtes gaucher il faudra inverser donc première chose sur la prise en main à chaque fois que vous allez saisir votre arme il faut que votre prise en main soit ferme et définitive ferme et définitive ça veut dire que vous allez prendre votre arme et votre main ne va plus bouger donc maintenant forte ma main droite en l'occurrence le but c'est que la fourche de la main pouces index viennent saisir le plus haut possible sur cette partie qu'on appelle le busque de l'arme mon doigt ici va bien venir le long de la carcasse ce point important je l'avais évoqué dans la vidéo sur les règles de sécurité je vous mets le lien ici donc ma main elle est ici comme ceci d'accord et de l'autre côté mon pouce est ici la fonction de ma main droite ici ça va être le contrôle de mon arme le contrôle donc je tiens mon arme et je vais contrôler mon arme il sera important de bien verrouiller les poignées là si je veux bouger mon arme je vois qu'elle est bien bloquée on voit qu'ici de l'autre côté on a toute une partie libre ici et bien tout simplement avec cette main on va venir exploiter cette partie libre on va venir combler un maximum de vide il ya un proverbe enfin un adage qui dit un maximum de chair sur un maximum de fer oui je sais le glock est en polymère est en plastique mais vous avez compris l'idée c'est qu'un maximum de autre main recouvre la plus grande partie possible de l'arme moins vous allez laisser de vide plus vous aurez de contrôle sur votre arme j'aime bien faire le je fais une petite parenthèse j'aime bien faire le parallèle entre le tir ou les pratiques d'arts martiaux ou de sport de combat et en l'occurrence là on peut faire un parallèle avec toutes les disciplines on va utiliser des armes comme le sabre ou le bâton et souvent on demande aux pratiquants d'imaginer que l'arme qu'ils utilisent est un prolongement de son corps l'idée là c'est un petit peu pareil il faut vraiment que l'arme ce soit une extension de vos mains et que vous fassiez un petit peu corps avec si vous laissez des espaces vous allez avoir tendance à avoir un mauvais grip donc ma main ici va tout simplement venir combler tout ce vide ici là d'accord donc je vais mettre mes doigts de ma main gauche par dessus les doigts de ma main droite et hop je vais rentrer comme ça je vais venir intercaler mes mains comme ça et superposer mes pouces et je vais pointer vers l'avant en direction de ma cible je verrouille bien mes poignets voilà là mes doigts ils viennent bien ici maintenant il y a une autre question à laquelle il faut répondre et que peut-être vous vous posez c'est quelle pression et comment je dois répartir la pression dans mes mains cette main va avoir un rôle de contrôle de l'arme c'est à dire que je saisis mon arme de manière ferme et définitive voilà et elle va avoir un rôle de contrôle en revanche c'est cette main qui va venir appliquer une pression supplémentaire et venir écraser pour mettre suffisamment de force dans le maintien de l'arme pour savoir si vous êtes si vous appliquez une bonne pression ce que vous pouvez faire c'est vous saisissez votre arme vous serrez jusqu'à ce que vous trembliez et quand vous tremblez vous desserrez jusqu'à ce que vous ne trembliez plus et là vous pouvez vous dire que votre pression elle est bonne autre point important quand je vais saisir mon arme ici je vais bien faire en sorte que tout le plat de ma main soit bien le long ici d'accord je ne vais pas trop lever la main pour créer un vide ici et je vais bien au contraire plaquer ma main comme ceci ici et c'est vraiment cette main ma main gauche qui va venir appliquer toute la pression pour bloquer mon arme la main droite aura plus dans le cas du droitier si vous êtes gaucher vous inversez vous inversez la main droite aura une fonction de contrôle de l'arme vous allez me dire ce qui est paradoxal c'est que notre main forte qui est la main droite aura plus cette fonction de contrôle et c'est notre main faible la main gauche qui va devoir appliquer une grande pression pour maintenir notre arme vous avez raison et donc ce que je vous propose c'est juste un exercice tout simple pour travailler l'appréhension avec ses doigts on sait que dans la main c'est ces deux doigts qui vont avoir le plus de force et cette pince qui aura le plus de force donc déjà on va supprimer le pouce et ça va être vraiment l'idée c'est de travailler cette main qui va venir se refermer il va falloir appliquer la pression avec ses doigts et c'est vrai que c'est pas un exercice on va dire qui va être naturel bon pour travailler ça un truc tout simple pas besoin d'acheter de l'accessoire de muscu ou quoi que ce soit ce que je vous propose c'est juste de travailler avec une balle de tennis prenez une balle de tennis vous lui faites un trou on va prendre la balle ici on va tout simplement presser la balle et tendre le bras et on tient je donne pas de temps si vous tenez 15 secondes 20 secondes l'idée c'est toujours de progresser par rapport à soi on n'est pas là pour se dire il faut que vous fassiez ça si vous n'êtes pas bon non progresser par rapport à vous vous le faites si vous y arrivez avec 10 secondes ou 5 secondes ou 8 secondes et bien vous commencez vous refaites vous refaites et vous allez gagner ce qui est important dans cet exercice c'est de bien garder le bras tendu comme si vous étiez en position pourquoi parce qu'on a moins de force comme ça que si on le faisait comme ça je sais pas pourquoi après je suis pas un expert en mécanique du corps mais souvent quand on veut on a une pince ou qu'on veut se tirer avoir plus de force on se met comme ça donc tout simplement je recommence on se met comme ça et on tient et on bloque ok vous faites ça vous faites des séries 5 répétitions des répétitions le temps que vous voulez et ça va vous permettre d'améliorer le grip de cette main d'améliorer la force que vous allez avoir dans la main et donc d'avoir un meilleur contrôle de votre arme si vous avez un bon contrôle de votre arme vous allez pouvoir tout simplement tirer de plus en plus vite et votre arme restera bien alignée avec votre cible on 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 voilà ce tuto est terminé continuez à vous entraîner le travail paye c'était tout pour moi je vous dis à bientôt restez sur habillé à droit on 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 on